Et donc c'est ça la pluriversité, c'est la logique de se dire que dans différentes cultures, dans différentes zones du monde, on peut retrouver des valeurs, on peut retrouver des savoirs qui peuvent être combinés et valorisés pour nous faire tous avancer. Donc dans le cadre des MOOC justement, au lieu de dire que c'est seulement dans les revues ou bien c'est seulement des articles qui sont publiés dans les revues qui sont valorisés, mais rencontrer des communautés, rencontrer des personnes détenteuses du savoir et de prendre en compte le savoir, par exemple dans l'élevage, dans l'agriculture, je prends le cadre du Bénin, il y a beaucoup d'agriculteurs qui maîtrisent mieux les saisons que les climatologues béninois. Et donc pourquoi se dire que ces personnes, les savoirs qu'ils détiennent, qui datent des générations et qu'ils transmettent de père en fils, ne sont pas des savoirs qui peuvent être diffusés dans le cadre de MOOC. C'est aussi ça en fait la question. Donc c'est beaucoup d'humilité qu'on demande aussi à ceux qui sont dans le milieu universitaire pendant longtemps, n'ont pas vraiment pris en compte ces savoirs, de se dire que ces personnes détiennent des savoirs qui peuvent être utiles à tout le monde en fait.